Des jeux de pierre, des pneus brûlés contre des tirs de gaz lacrymogènes. La tension était vive entre les étudiants de l'Université Naziboni et les forces de l'ordre. L'Assemblée Générale prévue pour se tenir dans un amphi de l'Institut supérieur des centres de la santé INSA a fini par une course poursuite entre policiers et étudiants. Il faut le dire, depuis la reprise, avec la suspension de quatre étudiants durant le mois de décembre, la présidente s'attendait au retour à ce que les étudiants manifestent. Les étudiants ont eu l'intelligence de lui montrer qu'ils ne sont pas à un tel niveau. Ils ont attendu et ils ont estimé qu'il faut aller en Assemblée Générale pour dégager leur perspective. C'est cette Assemblée Générale dont on nous refuse la tenue. Et cette journée, comme vous l'avez constaté sur le terrain, marquée par une répression barbare, les étudiants sont blessés. La CRS a fait usage de gaz lacrymogènes jusqu'à même aller utiliser des balles. Et vous voyez avec une balle qui n'a même pas encore explosé. Donc c'est ce matériel que la police a utilisé pour réprimer impuniment les étudiants. Selon le président de l'Université Naziboni, la coalition mise en place par les étudiants s'inscrit dans un cadre illégal. La coalition est avec deux porte-parole. Je ne sais pas si c'est une coalition de quelle structure, de quelle structure, sans aucun document. Et il n'y a que deux porte-parole. Alors qui viennent, qui disent qu'ils veulent justement occuper des enfants ou tenir une Assemblée Générale. Je dis donc, il faut mieux vous identifier. Et si la coalition existe, que vous faites effectivement, officiellement reconnaître. Et puis bon, vous m'envoyez les documents. Une fois que j'ai les documents, on suit les responsabilités. Nullement, je suis contre que je ne déprime pas une activité des étudiants. Maintenant, pour eux, que ceux-ci s'inscrivent quand même dans un cadre légal. En croix, le président de l'ANEP, Bobo, c'est pour faire face à un certain nombre de difficultés que traversent les étudiants de l'université Naziboni qu'ils ont mis en place la coalition. Oui, une coalition qui regroupe des structures à caractère syndical comme l'ANEP et la FECBF et des délégués d'étudiants. Il y a des étudiants qui ont manifesté le 10, le 10 novembre dernier. Et que parmi ces étudiants, le président a décidé de convoquer 4 étudiants qu'il a exclu ou du moins suspendu pour 5 ans. Et au niveau de la coalition, nous estimons qu'il n'y a pas de base légale ni légitime sur laquelle les étudiants ont été exclus. À ses préoccupations, le président de l'université Naziboni apporte des réponses. Maquai Ouidraogo se veut tout de même ferme sur la décision rendue par le conseil de discipline. Les étudiants suspendus pour 5 ans ne seront plus rétablis, soutiennent-ils. Je leur demande ici, n'est-ce pas ? Je vais les examiner et transmettre au conseil juridique. Et c'est au conseil juridique de voir si ça réussit pas. Parce que moi, par rapport à ce que le conseil est souverain, c'est un organe souverain, donc je ne peux pas m'asseoir et puis chominer comme la personne abolit tout ce qui a été dit. Mais le conseil juridique, on verrait la lettre si c'est recevable au conseil de discipline. Il y en a ceux qui prendront comme décision, moi je porterai à leur connaissance. Mais en tout cas, tout ce qui a pu le contraire, ces sanctions sont là, ils sont exclusés, ils sont quatre. Ça, en tout cas, c'est clair. Au cours de la manifestation, certains étudiants ont été blessés et d'autres interpellés par les forces de l'ordre. Les étudiants interpellés seront auditionnés avant toute libération à confier le président de l'université Naziboni. Merci. 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 Merci.